Effectivement, et en ce moment même, selon nos informations, le président Hollande est en train de travailler un discours qu'il va prononcer demain pour la remise du prix de la fondation Jacques Chirac. Vous savez que ce n'est pas la première fois qu'il remet ce prix, ça se passera au musée du Quai Branly, le musée voulu par l'ancien président. Je ne sais pas d'ailleurs si Jacques Chirac sera lui-même présent, mais ce prix, François Hollande va le remettre à Latifa Ibn Ziyaten. Vous savez qui est cette dame, c'est la maman, la mère d'un des soldats, d'une des victimes de Mohamed Merah, tombée sous les balles de Mohamed Merah en 2012. Donc le discours que prononcera le président de la République demain sera évidemment très important, aura une résonance toute particulière au moment où d'autres victimes, d'autres attentats ont péri il y a quelques jours. Donc en ce moment même, le président travaille et demain, ce sera à nouveau un discours important consacré au terrorisme. Merci de la faire en suivant. Sur l'enquête, Mohamed Sifawi, est-ce qu'au-delà des commandos qui ont été interpellés d'une certaine manière aujourd'hui avec cet assaut à Saint-Denis, est-ce que des cellules dormantes, comme on le dit beaucoup, il y en a beaucoup en France ? Est-ce qu'on peut les quantifier ? Est-ce qu'on les connaît ? Si je devais être un peu provocateur, je dirais que les cellules ne dorment plus, elles sont toutes réveillées. Et depuis plusieurs années, parce que, j'ai eu le temps de l'exprimer je crois sur ce plateau, il y a deux types de terrorisme. On est en train de s'occuper du plus spectaculaire, du plus meurtrier. On ne s'occupe nullement de ce terrorisme qui sape au quotidien les valeurs fondamentales de ce pays. Ce terrorisme islamiste est particulier parce que la violence en elle-même n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et ce moyen, en l'occurrence cette violence, vise à asseoir une idéologie et finalement à la faire accepter et à amener le gouvernement à négocier en quelque sorte, les gouvernements, pas ce gouvernement français, mais tous les gouvernements, à négocier un minima. Et on le voit par exemple en Grande-Bretagne, on le voit dans plusieurs pays qui ont choisi la voie du communautarisme. C'est de dire en définitive quoi ? Arrêtez de nous tuer et faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, en définitive, il y a des gouvernements qui ont cédé sur la laïcité. Mais c'est ce qu'ont essayé de faire les Belges. Moi je suis par exemple, alors je le dis franchement, je suis quand même assez étonné dans un pays où on a compris qu'il y avait une guerre idéologique à mener. Avec tout le respect que je dois à toutes les victimes du terrorisme et à leur famille, je suis étonné quand même qu'on honore à ce point une femme qui a perdu son fils, mais qui porte le voile par ailleurs pour aller dire partout. Ça c'est un autre débat, Mohamed Ticharoui. Oui, mais c'est un débat important. Je sais qu'on sacralise dans ce pays la victime. Je sais qu'on sacralise la victime dans ce pays, et c'est une vieille tradition, c'est très bien. Mais il y a des limites. C'est-à-dire, il faut chercher aussi un peu de cohérence. Ce n'est pas parce qu'une personne perd son fils, il y en a beaucoup, des centaines de personnes, qu'on va la sortir de ses fourneaux pour en faire une érigie, une égérie, pardon, de l'avis. Vous pouvez la tourner des établissements scolaires pour essayer de faire de la pédagogie auprès des jeunes. C'est un avis très personnel, Mohamed Ticharoui. Bien sûr, c'est un avis personnel qui n'engage pas en France Télévisions, évidemment, mais je tenais quand même à l'exprimer. Cette incohérence qui veut qu'on dise à des petites jeunes filles que le voile s'annille la féminité, et qu'on leur introduise une personne voilée qui va leur enseigner les valeurs de la République. Je trouve juste que c'est quelque peu dommage. Je pense que cette agence n'est pas partagée par tout le monde. Non, mais bien sûr, heureusement. Merci Mohamed. Un mot de la diplomatie.